Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fournant, je travaille à la boutique de la mini-moucheur à temps partiel. J'aime bien le montage de mouches, la pêche, ça fait que c'est mon gros dada. Aujourd'hui, on va parler des plumes, des différents types de plumes qu'on utilise pour monter des mouches, autant les nymphes, les noyés, des ailes de sèche que les mouches à saumon. On ne passera pas à travers tous les types de plumes qui existent sur le marché, c'est trop large, c'est trop raie, mais je vais vous expliquer un petit peu les différents types de plumes qu'on utilise. On va commencer avec des petites plumes de canard. On les utilise principalement pour faire des ailes de mouches sèches. Quelquefois, on peut les utiliser pour des petits noyés, des petits coups de nymphes, mais principalement, beaucoup très utilisés pour les ailes. Une chose qu'il faut faire attention quand on achète des plumes, c'est de s'assurer d'avoir la gauche et la droite, parce que lorsque vous allez monter vos ailes, vous devez monter une aile qui va sortir vers l'extérieur de votre angle de l'hameçon. Donc, la plume de droite va aller à gauche et la plume de gauche va aller à droite. Donc, ça va donner la belle petite angle dans l'aile de votre sèche. Petite plume de canard. On a ensuite des plumes de dinde, des ailes de dinde. Même fonction, mais là, on peut monter des mouches un peu plus grosses, des queues. Par exemple, une queue de noire rouge, on peut utiliser des fibres d'ailes de dinde. C'est rigide, ça tient bien en place et ça fait très beau travail. On les a dans plusieurs couleurs différentes. Quelquefois, il y a du monde qui montre des petites plumes et on dit, c'est quoi la petite plume qui est en arrière, qui est rigide ou qui sert de pâte? Ce sont des billots. Le billot de dinde qu'on utilise. Je vais en sortir un. Regardez les petites tiges rigides qu'on a. On en coupe deux. On les pose de chaque côté de l'hameçon, une à droite, une à gauche. Lorsqu'on fait notre tour de fil, ils vont faire un beau, une belle petite sette, la queue, en V comme ça. On peut en poser aussi dans le côté de notre noyer ou de notre nymphe. Et ça imite très bien les différents types de nymphes qu'on a ici au Québec, tout dépendant des couleurs. Les petites plumes de perderie. On a différents types de perderie. La petite perderie grise ou enroise. On a aussi ce qu'on appelle le Groose. Donc, c'est la grosse perderie brune. Ces plumes-là sont très utilisées pour monter soit des nymphes, lorsqu'on les passe en dessous de l'étui à l'air pour faire des petites pâtes duveteuses. Ou, les petites mouches que j'aime bien monter, c'est des petites pâtes riche, des soft-hackles qu'on appelle. On enlève le web, tout simplement. On enlève un côté. On attache tout simplement notre fibre. On fait deux tours, trois tours en avant de notre tête, juste en arrière de notre tête. Beaux petits corps. Ces fibres-là, ils vont absorber l'eau, mais ils vont bouger. Ça va faire une super belle petite collerette pour monter des belles petites noyées ou des pâtes de nymphes. Très bonne plume pour ça. Plume de sarcelle. On peut utiliser la pointe pour monter des mouches sèches. Hendrickson, c'est ces types de mouches-là. Quand on dit on utilise juste la pointe, on va utiliser juste la pointe de la plume. Comme ça. Une à gauche, une à droite. On monte nos ailes ou tout simplement juste un petit bunch, une petite pincée comme ça dans le plein centre pour monter notre aile. Vous regardez cette plume-là. Moi, je dis souvent au monde, essayez de préparer vos plumes. Regardez cette plume-là, c'est une plume de sarcelle. Ici, j'ai une plume de sarcelle qui a été nettoyée. J'ai enlevé la partie toute webée en bas, toute la petite partie du feteuse qui est ici. Et je l'ai passée à la vapeur et je l'ai nettoyée. Là, si vous voulez monter des ailes, c'est la même plume. Ça vient du même paquet. J'ajoute mes plumes ici. La seule chose que je fais, c'est que je nettoie, je passe à vapeur, j'ai place. Et ce que je fais, c'est que j'aimais par paire une gauche, une droite et j'utilise la même plume. Donc, quand je monte mes mouches, par exemple, mes mouches à saumon qui requiert de la sarcelle dans le côté, j'ai ma plume gauche, ma plume droite qui sont déjà toutes préparées d'avance et je ne cherche pas mes plumes et je travaille sur des belles plumes. L'aile de dinde. Excusez, l'épaule de dinde. Ça, c'est une épaule de dinde que je viens de sortir du sac. On utilise ça pour monter des queues de noyer, des mouches à saumon, plusieurs utilisations sur les plumes de dinde. Regardez cette plume-là. Regardez cette plume-là. Ils viennent du même sac. C'est les mêmes épauves. Les deux ont été achetés ici. Celle-là n'a pas préparé. Celle-là, elle a été préparée. Donc, je l'ai nettoyée, je l'ai passée à vapeur, j'ai replacé les fibres et je l'ai remis dans mon sac. Donc, regardez, ce sont les mêmes plumes. Donc, c'est pas une question de qualité. C'est les mêmes petits paquets à 8,5$. C'est la même chose toutes les deux. Donc, c'est juste le temps de prendre, le temps de préparer des arranges. Des plumes de faisan. Principalement utilisés dans les mouches à saumon. On a différents types de faisans. Le faisan janté, le faisan amours, principalement ceux-là. Le faisan doré. Donc, quand on achète nos plumes, c'est comme ça. Si vous montez vos mouches à saumon, ça va bien des fois, ça va vous prendre une plume gauche, une plume droite. Je fais la même chose avec mes plumes de faisan quand je monte mes mouches. Donc, je passe mes plumes à la vapeur. Je les mets par paire. Je les mets par paire. Comme ça, quand je viens pour monter mes mouches, j'ai toujours mes plumes. Surtout les plumes plus grosses. Les plumes plus petites, c'est un petit peu moins important. Par exemple, pour faire des joues, mais encore, ça s'attache encore mieux. Et votre mouche, ça va être plus belle. C'est sûr que c'est juste pour le look du monteur. Mais vous allez voir que vous allez vous sauver beaucoup de temps si vous prenez le temps de préparer vos plumes avant. Vous regardez les plumes gauche-droite, gauche-droite. Plumes de flanc de malheur. Vous voulez monter des ailes avec du malheur. Même chose, ça vous prend toujours une gauche, une droite. Les plumes, elles viennent toutes de la boutique. C'est juste que j'ai pris le temps de les nettoyer, de les passer à vapeur et de les mettre en paire. Pour le malheur, quand vous voulez attacher des ailes, l'exemple, une Lady Caroline ou une aile en aile, faire attention de ne jamais attacher sur le foncé de la fibre. Toujours attaché sur le pâle. Donc, vous allez choisir vos plumes selon la grosseur de l'hameçon pour attacher sur le pâle. La fibre est beaucoup plus molle. Elle va mieux s'écraser et votre aile va rester plus belle plus longtemps avec la belle petite forme de toiture. Les plumes de crête de faisant doré. Ce que je vois souvent, c'est des erreurs, des petites erreurs de débutant. Le monde, ils vont prendre de belles grandes plumes comme ça et ils vont s'en servir juste du petit bout pour attacher la queue. Et la queue, après 4, 5, 6 sorties, on n'a plus de queue sur notre mouche. Pourquoi? Parce que vous l'avez attaché sur le rachis, sur la partie dure de la plume. Donc, il faut toujours choisir notre plume de faisant doré par rapport à la grosseur de l'hameçon qu'on veut utiliser pour faire notre queue. Et attaché sur la partie pâle de la plume, la petite partie blanche. On enlève les petites fibres blanches et on attache directement sur cette partie-là. Et vous allez voir une petite partie blanche et ensuite le doré. Votre mouche va être beaucoup plus flexible, la plume va être plus flexible, elle ne cassera pas. Et vous allez avoir la plume de la bonne grandeur. Pour les plumes plus longues, ce que vous pouvez faire, c'est les former. Mais là, on parle plus, pour exemple, des personnes qui aiment monter des classiques, monter des grosses mouches. Des clients streamers, par exemple, tous les Carrie Stevens avec des crêtes de faisant doré. Donc, la crête est déjà préformée, je l'ai formée. Soit vous la formez sur un gros verre. Vous la laissez tremper avec de l'eau tiède, avec un petit peu d'assouplissant en tissu. Une fois que la fibre est bien habibée d'eau avec l'assouplissant, vous faites tout simplement la rouler sur le verre. Vous la peignez, elle va sécher et elle va devenir bien droite comme ça. Une fois qu'elle est sèche, vous faites juste la vire du côté comme ça et les fibres vont toutes ressortir. Pour changer son âme, vous faites juste la pincer avec votre ongle un peu, comme ça. Et je viens de changer sa courbe bleue puis la mettre un petit peu plus longue. Tout dépendant de votre verre, vous allez être capable de modifier ainsi vos pleurs. Je vous souhaite un bon montage. Amusez-vous, à la prochaine. Comme on a déjà vu précédemment, j'ai expliqué qu'on pouvait préparer nos plumes avant de monter nos mouches. Aujourd'hui, on va juste montrer un exemple. Regardez la plume ici, elle sort du sac. Donc, il n'y a aucune préparation, ce n'est pas utilisable pour monter. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Peu de chaudron avec de la vapeur tout simplement. La première chose à faire, c'est enlever de côté les fibres qui sont molles de la plume. Il faut avoir juste les belles fibres. Une fois cette partie-là faite, faites attention pour vous brûler sur le bord de votre chaudron, mais vous passez tout simplement la plume sur le côté du chaudron, parce que la vapeur sort lentement. Passez votre plume à quelques reprises, afin que la vapeur rentre dans les fibres. Une fois que c'est fait, tout simplement, avec vos doigts, replacez les fibres. On replace les fibres lentement. On va faire la même chose de l'autre côté. Quand les fibres sont bien mêlées, ce qu'on peut faire, c'est utiliser tout simplement un poinçon, le passer dans les fibres pour les décoller lentement. Comme ça. Et là, avec vos doigts, vous allez replacer vos fibres. Regardez, la plume est en train de prendre toute sa forme. Elle est encore un petit peu humide. Une fois qu'elle va être bien sèche, les fibres vont toutes venir se remarier. Ça prend deux minutes. Regardez. La même plume, une fois passée à la vapeur, nettoyée. Donc, un autre avantage, quand vous allez faire ça, des fois, vous avez les doigts qui viennent rouge ou qui viennent noir. C'est un surplus de teinture qu'il y a dans les fibres. En passant à la vapeur, vous allez enlever ce surplus de teinture-là afin d'avoir une plus belle qualité de plume. Regardez le travers. Vous allez juste les mettre de côté sur une serviette, les laisser sécher. Vous avez juste à les repagner après. Puis, vos fibres, vos plumes vont être parfaits pour le montage. Ils vont se marier beaucoup mieux. Ils vont s'attacher mieux. Puis, vous allez avoir le fil de go fini. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501